Musique Pour une peau sublime et soyeuse, choisissez Poudange, le savant de l'élégance. Poudange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Rekia Madougou, l'ancienne ministre béninoise, ne bénéficiera pas d'une grâce présidentielle sous Patrice Talon. Lors d'une rencontre entre le président béninois et les responsables du parti d'opposition Les Démocrates, la situation de l'ex-ministre de la Justice, condamnée à 20 ans de prison en 2021 et celle d'autres détenus, a été abordée. L'ancien président Bonillaï a tenté de convaincre son successeur de pardonner l'opposante, mais Patrice Talon est resté ferme. Il a clairement dit à Bonillaï qu'il ne compte pas grâcier Rekia Madougou. Pour le président béninois, parfois le pardon peut être une faute. Il estime qu'il est important que les acteurs politiques assument les conséquences de leurs actes, comme les citoyens lambda. Monsieur le président Bonillaï, je vous ai dit que je ne compte pas grâcier Rekia Madougou. Un responsable politique doit assumer ce qui est de sa responsabilité républicaine, a laissé entendre Patrice Talon. Rekia Madougou avait été interpellée en 2021 pendant la période électorale poursuivie pour des faits liés au terrorisme. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. L'opposante est accusée d'avoir financé une opération visant à assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue du scrutin et ainsi déstabiliser le pays. Le président sénégalais Macky Sall appelle à une pause dans les coups d'État et invite les peuples africains à travailler pour le développement du continent. Cette déclaration du président sénégalais a été faite ce 27 novembre 2023 lors de l'ouverture du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en présence du président de la Mauritanie Mohamed Oulda Tcheka Al-Ghazwani. Macky Sall a également laissé entendre que la paix est nécessaire pour que l'Afrique puisse exploiter tout son potentiel. Le président sénégalais qui voulait envoyer il y a quelques mois ses troupes au Niger pour restaurer l'ordre constitutionnel et ramener le président Bazumopouva par la force a appelé lors de cette rencontre les pays africains à privilégier le dialogue pour régler les différends. Le président camerounais Paul Biya refuse de rencontrer le nouvel homme fort du Gabon, Chris Oligé Nguémant, malgré les sollicitations et tentatives de rapprochement entreprises par la partie gabonaise. Malgré les efforts de Nguémant pour s'intégrer dans la sphère diplomatique régionale notamment par la série de visites auprès des chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, Biya maintient son refus. Selon les analystes, le refus de Paul Biya de rencontrer Oligé Nguémant semble être profondément enraciné dans une perception personnelle. Ces analystes estiment également que Paul Biya voit dans le geste de Nguémant l'incarnation de la trahison, ce dernier ayant orchestré le renversement et l'humiliation d'Ali Bongo soutenu par celui-ci en 2008. Les récents événements au Gabon incluant la séquestration d'Ali Bongo ont renforcé la méfiance de Paul Biya, alimentant un différent personnel et politique majeur entre les deux dirigeants. La situation maintient la porte fermée à une rencontre malgré les enjeux diplomatiques régionaux et les tentatives de normalisation des relations entre le Cameroun et le Gabon. Initialement attendu à la fin de l'année 2023, les prochaines élections législatives et régionales devront se tenir d'ici les quatre prochains mois. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce samedi 25 novembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI est désormais chargée de proposer un chronogramme pour assurer le bon déroulement des élections sur l'ensemble du territoire national togolais. Selon des données officielles, le fichier électoral révèle 4,2 millions d'électeurs recensés, représentant 51,9% de la population totale du pays. Au Mali, ce 26 novembre 2023, une première vague de plus de 200 éléments de la police nationale et de la protection civile ont été déployés à Kidal pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens sur décision du gouvernement. Ce déploiement fait suite à la récente victoire des forces armées contre les groupes armés terroristes dans la ville de Kidal, survenue il y a quelques semaines auparavant. Par la même occasion, les opérations de reconquête se poursuivent dans différentes localités du pays. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada